On était vraiment dans un échange citoyen et parlementaire. Quand j'ai reçu cette lettre, je me suis posé d'abord la question de savoir ce que c'était. Et alors j'ai fait quelques petites recherches sur internet. C'est une première mondiale qui permet aux citoyens de participer sous forme de recommandations à l'élaboration des lois. Je suis en train de m'occuper, parce que je ne sais pas beaucoup d'entreprise, mais c'est principalement une curiosité. Les parlementaires discutent en petits groupes et élaborent des propositions de recommandations. Il y a enfin le vote des recommandations et la présentation du rapport des travaux de la commission délibérative. Avant de venir, je ne savais vraiment rien du tout à propos du sujet. Mais l'encadrement qu'ils nous ont fourni ici m'a permis d'en apprendre beaucoup plus autour. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris par rapport à la thème. Ça m'a donné envie de beaucoup participer. Les sources d'informations ne sont pas toujours évidentes à atteindre. Et donc là, c'est très intéressant, je trouve, de pouvoir en tout cas donner des points de réflexion et libre à chacun, à chaque citoyen d'aller se renseigner. Ce week-end, on a commencé la phase délibérative du projet. Donc c'est le moment de débattre après avoir eu toutes les informations. On a eu la chance d'avoir un encadrement des débutés, des parlementaires. On a parlé de pas mal de choses, pas mal de sujets. Suite à des brainstorming, on a émis des idées. Et donc ces idées, après, elles ont été un petit peu réanalysées, elles ont été catégorisées. Et après, on a eu un groupe pour travailler avec des parlementaires. Pour moi, c'était la première fois de travailler avec des parlementaires. Quand je les voyais sur la télé, c'était pas des gens normaux, mais je les ai rencontrés, j'ai vu que c'était des personnes normaux. Aujourd'hui, on a proposé une série d'amendements par rapport aux recommandations qu'on a rédigées en groupe avec le député le week-end dernier. J'avais jamais vu des débats entre des personnes, des parlementaires, le président. Donc c'était vraiment incroyable. S'ils prennent la parole, c'est difficile, mais j'ai pu voir, peut-être, me sentir dans la peau d'un parlementaire. Là, juste après la pause, on va devoir voter les recommandations avec lesquelles nous sommes d'accord ou pas. Il y avait à chaque fois deux citoyens et deux parlementaires qui ont été désignés, tirés au sort, comme rapporteurs. Ils ont pu réexpliquer le contenu du rapport. Je suis très, très fier d'avoir pu participer à ce travail. J'ai trouvé des gens que j'ai rencontré très, très, très intéressants. Nous avons appris beaucoup de choses ensemble. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est comment la politique en Bruxelles. Et j'ai aussi appris aussi plus sur la politique en général. C'est parfois difficile de arriver à un compromis. Je suis très content également d'avoir pu échanger et d'avoir pu changer certaines idées que j'avais au départ, donc de pouvoir grandir un petit peu par rapport à ça. Mon père a si bien s'exprimé. Il a dit tout ce qu'il a préparé. Certaines de ses propositions ont été prises en compte. La commission délaborative, c'est un moment où on peut être soi-même. N'importe qui peut participer. On arrive devant les gens qu'on ne connaît pas. On est anonyme et on construit ensemble des choses. C'est un travail que tout le monde peut faire.